Alors Nobody c'est un projet un petit peu au long cours pour moi c'est à dire que j'ai pour but de faire une série un petit peu comme les séries une télévision qu'on suit un peu tous actuellement donc tome 1 parce que enfin c'est épisode 1 même on l'a appelé épisode dans le but de faire en fait quatre épisodes par saison donc la saison 1 c'est cette histoire ça s'appellera toujours Nobody la saison 2 s'appellera aussi Nobody mais ce serait une autre histoire avec d'autres personnages et donc là le tome 1 ben voilà c'est la saison 1 avec un personnage un peu qu'on découvre un peu étrange on ne sait pas trop qui il est il est tatoué il a une tête pas très pas très avenante et puis on découvre qu'il est policier puis on va découvrir petit à petit par le biais d'une d'une jeune femme qui est psychologue et qui est là pour faire son bilan psychologique en vue du procès puisque lui s'accuse dès le départ d'un meurtre il dit je suis coupable 100% je mérite la peine de mort elle elle a envie d'en savoir un petit peu plus et parce qu'il ya des choses qui colle pas dans ce qu'elle raconte et dans ce cas dans le dossier qu'elle a et elle va essayer puis une certaine complicité une certaine forme d'amitié va se nouer entre les deux et donc il va raconter sa vie depuis depuis ses 18 ans dans les années 60 où il s'est fait entre guillemets piégé un peu un petit peu par le fbi lors d'un d'un braquage un cambriolage qui tourne un peu mal il lui propose soit la prison soit participer avec le fbi à une nouvelle enfin je sais pas si c'était très nouveau à cette époque-là cointelpro mais enfin en il y a une organisation au sein du fbi le cointelpro qui consistait à infiltrer les mouvements dissidents gauchistes les mouvements communistes pro-black et tout ça les infiltrer pour les souvent les rendre plus violents qu'ils n'étaient les discréditer auprès de l'opinion publique et parfois ça allait jusqu'à jusqu'au meurtre accidentel ce genre de choses et donc lui va participer dès ses 18 ans malgré lui à cette aventure de cointelpro et au fil au fur et à mesure des épisodes on va le voir évoluer dans les années 70 80 90 jusqu'à jusqu'au final où on découvre à ce qui s'est vraiment passé oui on m'a parlé de silence dernier bien sûr mais au niveau du personnage on m'a pas mal parlé aussi du film The Rock ou Rock je sais plus comment il s'appelle ce film avec Sean Connery qui apparemment a les cheveux longs et une moustache un peu longue comme ça ça faisait pas partie de mes de mes envies premières de ressembler à Sean Connery ou à Lemmy mais mais bon ça ne me déplaît pas c'est des personnages que c'est des personnes que j'apprécie énormément donc en tout cas je voulais il va être biker à un moment il va infiltrer le milieu des bikers dans le tome 2 ce personnage donc il a effectivement ce look un peu à la Lemmy de Motorhead c'est sûr j'ai beaucoup de retard sur les séries pendant des années j'ai pas regardé la télévision j'ai pas regardé quoi que ce soit et j'ai découvert ça il y a deux trois ans avec beaucoup donc de retard et j'ai oui effectivement j'ai il y a un effet que que j'apprécie énormément c'est quand le générique est bon c'est ce plaisir quand on quand on lance la vidéo d'écouter le générique de The Wire ou True Detective ou Fargo non c'est moins prenant la musique je sais plus mais enfin bon bref il y a tout un tas de tout un tout un tas de séries comme ça qui ont des génériques et des musiques très on voilà on se dit ça y est on s'installe on va on espère passer un bon moment de l'idée c'était de reproduire un petit peu ça ma technique c'est un peu toujours un peu toujours la même même si elle évolue en fonction à chaque fois de l'histoire que je raconte mais globalement moi c'est la couleur directe c'est c'est à dire que je travaille directement au pinceau sur la planche je suis pas très bon moi je suis pas très propre quand je travaille donc le côté cerné et bien colorisé proprement ça j'en suis incapable donc c'est au pinceau avec des tâches ce qui fait que on peut croire que ça fait partie du style alors que des fois c'est des accidents quand on fait un métier artistique je pense qu'on se pose un peu la question à un moment ou à un autre est ce qu'on a envie de réinventer le monde ou est ce qu'on a envie d'essayer de le comprendre et d'essayer de s'en approcher pour en saisir les nuances moi je suis plus dans cette dans cette optique là j'essaie de comprendre le monde qui m'entoure l'humain et ça passe pour moi par la nuance et je ne suis pas du genre à aller dans le côté un peu tout blanc ou tout noir pour moi les personnages les gens sont sont gris gris foncé à certains moments gris clair d'autres moments et j'essaie de reproduire ça quoi j'essaie de d'un lecteur être en empathie avec mes personnages même si clairement on sent que ces personnages ont dévié à un certain moment où sont entre guillemets du mauvais côté du chemin mais voilà j'essaie de faire en sorte qu'ils soient en empathie donc le style réaliste me permet d'aller dans ces nuances là je pense de faire croire encore plus aussi à la réalité de mes personnages et puis voilà c'est aussi ça correspond aussi avec mes lacunes de je pense que j'ai de dessinateur le fait de travailler avec les tâches ça me permet de construire en volume un peu mes personnages plutôt qu'au cerner où là je pense que je serai pas très très bon ça m'intéresse moi aussi mais donc le fait de voilà de tâche après tâche de construire un volume c'est que c'est puisque comme ça que je perçois les choses le tome 2 moi je suis en train de le finaliser là je vais le rendre dans quelques jours c'est la suite donc direct la psychologue retourne le voir après ça évolera un petit peu différemment il n'y aura pas forcément ses allers-retours avec lui il y aura d'un autre personnage qui rentrera aussi dans l'histoire mais voilà il continue son histoire après les années 60 et ses débuts au sein de cointel pro il se retrouve dans le milieu des bikers dans les années 70 en fait à cette époque là il ya une volonté des états unis enfin de l'administration américaine de détruire les les s angels donc il ya tout un arsenal qui s'est mis en place un peu avec tous les droits du côté que ce soit du côté des impôts enfin je sais plus qu'ils étaient impliqués enfin tout le monde était impliqué le but étant de détruire ça a donné dans la réalité ça a donné des procès qui finalement ils ont perdu d'ailleurs et et moi je suis dans cette dans cet axe là où effectivement apparemment il y a eu quand même pas mal d'accidents de motards à cette époque là et moi je suis un petit peu je me suis un petit peu engouffré dans dans cette dans cette histoire là et j'ai même après avoir écrit d'ailleurs mon scénario je me suis rendu compte qu'il y avait un personnage que bon qui est pas qu'est pas comment dire c'est pas accrédité par de façon officielle mais un personnage qui dit avoir été un agent infiltré de cette époque là qui lui a qui lui dit dénonce tout un tas de crimes perpétés par par l'état envers les bikers bon il est assez dénigré par mais bon c'est ce les gens qui le dénigrent sont des gens comme bouche et tout ça donc ça ça relativise éventuellement je dis pas ce que je raconte est vrai à moi c'est juste voilà j'ai quelques sources où je sais où je mets les pieds puis après je raconte une histoire c'est ça reste que de la fiction